Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Nous sommes à Médine, il y a plus de 1400 ans, un lundi, durant la prière de l'aube. Ce sont les derniers moments de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'épisode précédent, nous avions vu le bienfait numéro 5 de la salate, Allah te protégera. Bienfait numéro 6, Allah sera avec toi. Et bienfait numéro 7, Allah parlera de toi. Huitièmement, Allah t'aimera. Si Allah t'aime, ça donne quoi ? Si Allah t'aime, les créatures t'aimeront. Si Allah t'aime, il sera avec toi. Si Allah t'aime, il t'exaucera. Si Allah t'aime, il te protégera. Si Allah t'aime, il te pardonnera. Mais comment faire partie de ceux qu'Allah aime ? Et bien Allah aime les pieux. Mais qui sont les pieux ? Ceux qui accomplissent la salate. Et Allah aime les bienfaisants. Mais qui sont les bienfaisants ? Ceux qui accomplissent la salate. Car l'oeuvre la plus aimée par Allah, c'est la salate. Neuvièmement, Allah sera satisfait de toi. En quoi est-ce important qu'Allah soit satisfait de nous ? Et bien le prophète a dit, celui qui recherche l'agrément d'Allah malgré la colère des gens, Allah est satisfait de lui et rend les gens satisfaits de lui. Et celui qui recherche l'agrément des gens malgré la colère d'Allah, Allah est en colère contre lui et rend les gens en colère contre lui. C'est donc Allah qu'il faut chercher à satisfaire avant tout car c'est lui qui décide de tout. Mais comment faire partie de ceux qu'Allah agréait ? Et bien Allah azzawajal nous donne l'exemple du prophète Ismail a.s. Et il commandait à sa famille la prière et la zakat et il était agréé auprès de son Seigneur. La salate fait donc partie des œuvres importantes pour être agréé par Allah azzawajal. Et Allah dit à propos des croyants et des croyantes qui entreront au paradis dans l'au-delà. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salate. Acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde car Allah est puissant et sage. La récompense des croyants et des croyantes qui ont accompli les œuvres citées dont la salate, c'est la suivante. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement et des demeures excellentes au jardin d'Ethènes. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore et c'est là l'énorme succès. Et le prophète azzawajal nous dit, lorsque les gens du paradis seront rentrés dans le paradis, Allah leur dira, est-ce que vous voulez que je vous rajoute quelque chose ? Ils vont dire, Seigneur, qu'y a-t-il au-dessus de ce que tu nous as donné ? Allah leur dira, mon agrément est plus grand. Dixièmement, Allah te permettra de le voir. Pour faire partie des gagnants, la balance de tes bonnes actions doit être lourde. Pour faire partie des gagnants, la première bonne action, c'est la prière. Et si tu es gagnant, tu eras au paradis. Lillavina ahsanul husna waziada Pour ceux qui ont agi en bienfaisant, il y a la belle récompense et plus. Mais quel est ce plus ? Que peut-on gagner de plus que le paradis ? Et bien le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, lorsque les gens du paradis vont rentrer dans le paradis, Allah leur dira, voulez-vous que je vous rajoute quelque chose ? Ils diront, n'as-tu pas blanchi nos visages ? Ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis ? Et tu nous as sauvés du feu. Alors il va lever le voile et il ne leur a pas été donné une chose plus aimée que de regarder leur Seigneur. En effet, quelle joie plus grande que de voir celui qui a tout créé, celui qui connaît tout, qui est capable de tout, et qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors si tu veux faire partie des gens qui auront l'honneur de contempler celui qui les a créés, soit parmi les bienfaisants qui accomplissent la prière en son temps, pendant qu'il est encore temps. 1. 119. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم 110. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 111. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 112. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم